Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia pour le mois de mars 2022. Alors aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet particulièrement complexe et d'une certaine façon encore d'actualité de nos jours. Il s'agit des possessions diaboliques mais également des exorcismes ou les moyens de chasser le démon ou à minima de s'en défendre. Alors aujourd'hui c'est un sujet qui est particulièrement présent dans les médias, dans le cinéma, la littérature, la télévision, avec des films comme par exemple L'Exorcisme, Conjuring ou encore Insidious et de nombreux autres, on peut dire d'une certaine façon que la possession est omniprésente au XXIe siècle. Mais dans cette émission, mon but est de vous présenter l'histoire des possessions diaboliques, c'est-à-dire comment les peuples de la préhistoire, de l'antiquité, du Moyen-Âge et également de l'époque moderne percevaient la notion de possession dans leur culture et quels étaient leurs moyens de s'en défendre par ce qu'on va appeler les rites d'exorcisme. Alors une petite mise en garde, mon but dans cette émission n'est pas de vous dire si le phénomène est réel ou imaginaire ou traite de la psychiatrie ou de la psychologie. Mon but est de vous présenter l'histoire du sujet, l'histoire des croyances, son évolution au cours du temps, les différentes méthodes cultuelles ou rituels si vous préférez qui étaient employées, mais il ne s'agit à aucun moment de vous dire si ceci est réel ou fantasmé. Vous êtes libre de vos croyances et mon but consiste seulement à vous exposer l'histoire et une analyse du sujet. Alors n'attendons pas plus longtemps et nous allons passer avec le plan de l'émission. Tout d'abord une introduction. Comme d'habitude, il me semble important sur ce type de sujet assez complexe de se mettre d'accord sur les termes, de définir précisément les choses afin de bien cadrer le sujet et afin de pouvoir l'étudier correctement. Ensuite nous entrerons dans la première partie qui va traiter spécifiquement de la possession, donc son histoire au cours du temps, comment étaient perçus ces phénomènes de possession, quelles étaient les croyances. Et puis dans une deuxième partie nous poursuivrons cette fois-ci avec l'exorcisme, quelles étaient les différentes méthodes rituelles qui étaient employées pour combattre ces possessions diaboliques. Par exemple aujourd'hui vous connaissez tous l'exorcisme dans sa version chrétienne, mais sachez que la plupart des civilisations ont développé des méthodes rituelles, parfois relativement proches, parfois différentes, afin de combattre le démon. Et ensuite nous entrerons dans la troisième partie qui cette fois-ci sera beaucoup plus personnelle, que j'ai appelée la psychogénèse, psychogénèse qui pourrait se traduire par l'explication de la naissance d'un phénomène dit paranormal. Et donc nous allons pouvoir étudier le sujet de la possession, aussi bien sur son plan sociologique, psychologique, mais également psychiatrique dans une certaine mesure, mais nous allons également l'aborder sur le plan de l'occultisme, pour tenter d'apporter quelques réponses à ces phénomènes, sans fermer aucune porte, mais simplement en ouvrant différentes voies de recherche. Et puis bien sûr je vous proposerai une conclusion, et une bibliographie assez complète avec différentes sources, pour poursuivre plus en avant vos recherches, ou préciser certains éléments que je vous exposerai dans cette vidéo, et que je n'aurai pas forcément le temps de développer dans le détail, et donc vous pourrez vous-même consulter ces sources par la suite. Tout d'abord, afin de commencer notre étude, définissons quelques termes. Tout d'abord la notion de possession sur le point de vue de la théologie. La possession est un phénomène diabolique qui fait d'un sujet l'instrument du démon. La possession diffère de la hantise et de l'obsession, en ce que, dans la possession, le démon est censé agir au-dedans, et que dans l'obsession ou la hantise, il est censé agir au-dehors. Ensuite, définissons la possession sur le point de vue de la psychologie. La possession est une forme de délire dans laquelle le malade s'imagine habiter par un démon. Ensuite, la notion d'exorcisme. Ce dernier est la pratique religieuse ayant pour but de chasser le démon, comprenez un esprit ou une entité, qui a pris possession de quelqu'un. Et maintenant, définissons un dernier terme qui sera fondamental pour notre étude sur le plan de l'occultisme. C'est la notion de conjuration, qui, d'une certaine façon, peut être synonyme avec la notion d'exorcisme. La conjuration est l'action d'écarter, de conjurer, de chasser, par des moyens magiques, les effets d'une influence maléfique, parole magique destinée à cet effet. En magie blanche, c'est un ensemble de prières et d'exorcisme destinés à mettre en fuite le démon, et en magie noire, c'est une action d'évoquer le démon. Voici pour les principaux termes qui vont nous être utiles afin d'aborder ce sujet dans de bonnes conditions. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'avec ces simples définitions, nous allons avoir affaire à des concepts parfois très différents entre eux. Tout d'abord, il est fondamental de bien dissocier deux notions. D'un côté, la notion de possession, et de l'autre côté, la notion d'obsession ou éventuellement de hantise. La possession est bel et bien la présence d'une entité extérieure ou d'une force maléfique qui agit directement à l'intérieur du corps, qui est en lui. Alors que l'obsession ou la hantise est bel et bien une influence maléfique, mais qui vient de l'extérieur du corps, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ensuite, notons une autre différence capitale, c'est que la notion de possession dans le cadre de la religion ou de la théologie est bel et bien un phénomène que l'on peut qualifier de surnaturel, qui intervient avec la notion du religieux, avec des forces qui dépassent l'ententement humain. Alors que sur le point de vue de la science moderne, la possession n'existe pas en tant que telle, ce n'est qu'une maladie psychique, qui parfois peut entrer même dans le cadre de la psychiatrie, avec différentes pathologies comme par exemple l'hystérie, les différentes formes de névrose, ou encore la schizophrénie, ou les troubles de dissociation de la personnalité. Maintenant, une autre différence, c'est celle qui va exister entre la notion d'exorcisme et les rites d'exorcisme avec les rites de conjuration. D'une certaine façon, c'est la même chose. Si ce n'est que pour le rite d'exorcisme, on dit qu'il s'agit d'une pratique religieuse, alors que pour la conjuration, on dit qu'il s'agit d'une pratique magique. Et bien, en réalité, vous l'aurez compris, c'est la même chose. Simplement, le fait que dans le cadre d'une religion qui est la croyance de base dans une société donnée, la religion en état possède des rituels qui sont considérés comme religieux et donc on utilise le terme d'exorcisme, comme par exemple dans le cadre du catholicisme. Alors que de l'autre côté, toutes les pratiques extérieures à la religion sont considérées comme des pratiques magiques, voire des pratiques de superstition et tout un tas d'autres choses. Et donc, on va employer le terme de conjuration. De ce fait, on emploie exorcisme dans le rite chrétien et on emploiera conjuration si c'est par exemple un occultiste qui va effectuer un rite d'exorcisme et on emploiera le terme de conjuration. Vous aurez compris la nuance. Ceci étant dit, entrons maintenant dans la première partie et nous allons étudier l'histoire et les croyances autour de la possession. En premier lieu, nous allons tenter de définir les origines des croyances en rapport avec le phénomène de possession et dresser son historique, si l'on peut dire. Nous allons poursuivre avec la notion des entités. Quelles sont les forces qui sont censées être à l'origine des phénomènes de possession ? Et nous poursuivrons avec les différents types de possession car si aujourd'hui, dans notre monde moderne, nous avons une vision forcément négative du phénomène de possession, en réalité, il existe différentes formes de possession et certaines étaient considérées comme bénéfiques alors que d'autres étaient considérées comme maléfiques. Et nous verrons l'évolution de ces croyants justement au cours du temps. Ensuite, nous citerons quelques exemples de cas de possession, certains qui datent de la période médiévale ou de la Renaissance jusqu'à certains autres cas qui datent de l'époque plus moderne. Et puis nous terminerons cette première partie avec un rapport à la psychologie et à la notion des troubles mentaux qui pourraient, aux yeux de la science, expliquer les croyances en les phénomènes de possession et apporter certains éléments pour les combattre ou les guérir comme tentaient de le faire autrefois les systèmes d'exorcisme. Sur le plan des origines, il est impossible d'avoir une réponse exacte sur le moment où, dans l'histoire, va apparaître les croyances en le phénomène de possession. En revanche, à défaut de pouvoir le placer précisément sur le plan chronologique, nous allons néanmoins pouvoir définir certains éléments qui sont essentiels pour que existe la notion de possession. La première chose est que, dans les sociétés proto-historiques ou même préhistoriques, il va se développer assez rapidement l'idée d'un au-delà. C'est-à-dire l'idée que notre monde matériel serait jumeau ou serait en relation avec l'idée d'un autre monde. Le pays des dieux, le pays des morts ou tout un tas d'autres choses, sachant qu'il peut exister différentes séparations. Un pays pour les morts, un pays pour les dieux, un pays possiblement pour les démons et tout un tas d'autres choses. Là, ce sont d'autres complexifications, si l'on peut dire, mais cela ne change pas que dans le cadre de la possession, il est impératif qu'il y ait notion d'un au-delà. Car la possession n'est pas spécifiquement un phénomène qui est physique. Il peut se manifester sur le plan physique via le corps du possédé, mais néanmoins, l'élément qu'il possède vient forcément d'un au-delà. Aujourd'hui, on va par exemple parler du plan astral, du plan démoniaque, du plan des enfers ou tout ce que vous voulez, mais néanmoins, ça, ce sont les deux éléments qui sont fondamentaux. La croyance préalable en l'existence d'un au-delà et l'existence d'entités, d'esprits, de démons, de djinns, ou tout ce que vous voulez, bien entendu. Ensuite, il y a un autre élément. C'est la croyance impérative en l'idée que le corps, le corps de l'humain, comprenez, possède au-delà de sa substance matérielle, un corps spirituel, qu'on va appeler diversement l'âme ou l'esprit, avec tout un tas de découpages possibles, bien entendu, mais l'idée est simplement l'idée que l'homme possède une nature spirituelle, invisible, qui elle-même est liée avec cet au-delà. De ce fait, c'est dans l'au-delà, dans l'astral, disons plus simplement, que va se passer, que va se dérouler le mécanisme de la possession. Ça, c'est vraiment l'élément préalable à la croyance en la possession. Alors, évidemment, du temps de la préhistoire et de la proto-histoire, nous ne savons pas exactement comment se manifestait le phénomène de possession, et nous ne savons pas non plus quels étaient les rites employés afin de chasser les forces maléfiques. Nous n'avons pas d'écrit pour cette période. Néanmoins, grâce à l'anthropologie et la comparaison avec d'autres sociétés qui ont conservé des modes de vie traditionnels avec ceux de nos ancêtres d'après-histoire-proto-histoire, nous pouvons dérouler un certain schéma pour montrer les pratiques cultuelles qui devaient probablement être en usage à ces périodes. Les choses vont devenir néanmoins un peu plus évidentes avec l'apparition de l'écriture au moment de l'Antiquité. Nous savons que dans la culture mésopotamienne et déjà chez les Acadiens et Sumériens, nous avons la croyance en le phénomène de possession qui est répandu. Nous avons plusieurs textes qui parlent de possession de corps par des démons. Alors, ces derniers seraient responsables des maladies, seraient responsables de tout un tas de tourments qui peuvent frapper l'individu et il existait différentes méthodes pour s'en défendre. Nous parlerons des méthodes par la suite, mais ce qui est important de noter, c'est que dans les sources mésopotamiennes, nous savons que tous les éléments de désordre, c'est-à-dire toutes les pathologies mentales et physiques qui avaient lieu, étaient habituellement associés à l'idée de possession. C'est-à-dire que si un individu avait de la malchance dans sa vie, on considérait que c'était l'œuvre d'une force malveillante. Si la personne tombait malade, on considérait que ce désordre physique était dû à l'influence d'une force maléfique et possiblement d'un démon. Alors, bien sûr, j'emploie le terme de démon, ce n'est pas le terme qui était employé à l'époque, il y avait différents mots pour qualifier ces forces maléfiques et différentes entités qui étaient responsables de ces désordres. Par exemple, pour citer l'une des plus connues, nous pouvons parler de Lamastou. Lamastou est une sorte de dieu-démon féminin qui était responsable des fausses couches, des maladies et tout un tas d'autres choses. Elle possédait une armée de petits démons, si l'on peut dire, qui s'appelait les Lilithous, qui va donner le terme de Lilith par la suite. Et ces Lilithous possédaient les corps afin de provoquer de nombreux troubles dans la société. Et il existait en opposition, bien évidemment, des moyens pour s'en défendre. Nous savons également que dans la société égyptienne, la possession était un phénomène classique. Il y avait des forces, des entités malveillantes issues soit du dieu Seth, soit de l'entité Apophis qui, par leurs enfants respectifs, avaient engendré des forces démoniaques, des forces maléfiques qui étaient responsables des maux de la société. Il est important de noter que dans les cultures mésopotamiennes et égyptiennes, la possession d'un individu existait, mais il existait aussi la possession à l'état d'une ville ou à l'état même de la civilisation. C'est-à-dire que des forces malveillantes pouvaient posséder un état directement et rendre fou toute une société engendrant des désordres massifs, évidemment, dans tout un pays, provoquant des guerres, des famines, des épidémies et tout un tas d'autres choses. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on parle plutôt de la possession au sens de l'individu, mais dans les époques de l'Antiquité, la possession ne se limitait pas à l'individu, mais il pouvait toucher, encore une fois, la cité, la civilisation, le pays, etc. Alors, nous trouvons de la même façon des éléments textuels qui attestent des croyances en des phénomènes de possession en Amérique, en Amérique, en Océanie, en Afrique, en Europe, etc. Nous les trouvons dans tous les pays du monde, bien entendu. L'idée de possession est ce qu'on appelle un mythe invariant, c'est-à-dire que l'on va retrouver dans toutes les civilisations, à toutes les époques, sur toute la planète, chez tous les peuples. Donc, ce qui me semble le plus important à retenir à ce stade, c'est surtout que l'idée de possession malveillante par le démon n'est pas spécifiquement une idée qui est apparue avec le christianisme, c'est bel et bien une idée qui apparaît dès l'aube de l'humanité dans tous les systèmes de croyances, bien entendu. Encore une fois, le nom des entités, lui, va pouvoir varier. Et c'est justement ce que nous allons voir maintenant. Qui sont les entités qui sont censées posséder les individus ? On va pouvoir illustrer certains exemples. Tout d'abord, l'une des premières catégories, ce sont les manes ou les esprits des morts. Dans les croyances anciennes, on pensait que les défunts allaient dans cet au-delà, pour l'éternité, qu'ils y séjournaient. Néanmoins, ces ancêtres pouvaient avoir des revendications, pouvaient dans certains cas, par exemple, regretter d'être mort et voulaient revenir dans le monde des vivants. Et donc, ils pouvaient revenir symboliquement des enfers et venir tourmenter les vivants. Donc, il existait, notamment aux périodes proto-historiques, mais même après, bien sûr, des rituels qui avaient pour but de calmer ou de canaliser la colère des défunts afin de les apaiser. C'est pour ça qu'on leur faisait des offrandes, de nourriture, d'alcool et tout un tas d'autres choses afin de les satisfaire, de les sustenter, afin que ces derniers ne viennent pas maudire les vivants. Il existait également des esprits des morts qui ne trouvaient pas le repos puisque morts dans des circonstances particulières ou tout un tas d'autres choses et qui ne pouvaient pas rejoindre le pays des morts, notamment, par exemple, s'ils n'avaient pas eu de sépulture. Ils étaient piégés dans une sorte d'entre-deux entre le monde des vivants et le monde des morts et restés à errer sur Terre comme des fantômes. Et certains de ces fantômes auraient pu avoir la volonté de tourmenter les vivants soit par le phénomène d'obsession, c'est-à-dire en venant les tourmenter, faisant des bruits dans les maisons, faisant bouser des objets ou provoquer différents malheurs, mais pouvaient également directement posséder le corps des vivants comme s'ils cherchaient à obtenir une nouvelle vie, par exemple. Donc, souvent, c'est un élément qu'on va retrouver, c'est-à-dire l'esprit du mort qui veut reprendre vie et pour ce faire, il a besoin d'un nouveau corps et le temps de posséder le corps, par exemple, d'un de ses descendants ou une autre chose. Donc, la manne des ancêtres ou les esprits des morts étaient souvent responsables des possessions, du moins, pendant les périodes de la préhistoire, proto-histoire et aussi pendant la période de l'Antiquité. Ensuite, on va trouver d'autres entités qui peuvent être responsables des possessions, il s'agit des esprits. Alors, esprits, en tant que terme générique, on va trouver différents noms. Je vous citais tout à l'heure les litous ou les lilous en Mésopotamie qui sont des sortes de démons féminins. On va trouver, par exemple, les lamias qui sont également des démons féminins équivalents dans la société grecque. On va trouver les lémurs. Alors, les lémurs, parfois, ce sont peut-être des esprits des morts malveillants, mais aussi des sortes de larves démoniaques qui vivent dans l'au-delà et qui tourmentent les vivants. On va trouver les génies, on va trouver les loas dans le vaudou ou encore les orichas dans la culture yoruba. Donc, différents noms pour des esprits, pas toujours malveillants, d'ailleurs, mais ce sont tout un tas de noms d'entités qui seront soi-disant responsables des phénomènes de possession. Donc, il y a l'idée, tout d'abord, des esprits des morts, mais également l'idée d'autres entités non humaines qui seraient responsables des phénomènes de possession. Alors, ensuite, au-delà des esprits, nous allons également trouver les divinités elles-mêmes qui peuvent être responsables du phénomène de possession. Prenons un exemple très concret dans la mythologie égyptienne. On considérait dans l'Égypte antique que le pharaon était symboliquement la réincarnation ou l'incarnation du dieu rat, c'est-à-dire le dieu soleil ou éventuellement d'Horus. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne considérait pas que le dieu Horus ou éventuellement le dieu rat se réincarnait sur Terre au sens physique. On considérait simplement que son bas, c'est-à-dire son esprit, s'incarnait dans le pharaon. Donc, tout simplement, on pouvait dire en fait que le pharaon, en tant que corps physique, était possédé par le dieu rat ou le dieu Horus. C'est donc bel et bien un phénomène de possession mais qui, évidemment, n'était pas négatif. Il s'agissait au contraire d'une manifestation positive dans le but d'incarner cette puissance divine dans le souverain temporel de l'Égypte afin de conduire la politique et le destin du royaume. Donc, vous voyez que la notion de possession est très complexe et surtout pas forcément négative à ce stade. Alors, pour citer quelques exemples concrets de termes employés pour des entités responsables de possession, on va citer, par exemple, dans la tradition juive, les dix boucs. Alors, les dix boucs, ce sont parfois des esprits des morts, donc des esprits des morts malheureux, des esprits des morts maléfiques surtout, qui arrivent à s'échapper de la guéenne, c'est-à-dire le pays des morts, revenir sur terre et venir posséder le corps des vivants ou les tourmenter, alors possession ou obsession, vous aurez compris, et éventuellement, voilà, avoir des résultats fâcheux pour les personnes qui en subissent les influences. Dans le christianisme, on va avoir cette notion de démon, alors les démons, c'est la même chose, c'est des esprits maléfiques, les habitants de l'enfer, les serviteurs de Satan, qui, cette fois-ci, dans un dessin plus global, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas simplement accomplir leurs mauvaises actions parce que c'est leur nature, mais ça leur répond à une sorte de destin, c'est leur fonction, si l'on peut dire, de sorte de plan général afin de corrompre l'humanité, de maudire les chrétiens en possédant leur corps et les amenant à la pire des débauches et tout un tas d'autres choses. Le but étant de provoquer la perdition de leur âme afin que l'humain possédé finisse lui aussi en enfer, que le démon ait réussi à prendre son âme en le détruisant de l'intérieur, si l'on peut dire. Dans la tradition musulmane, on va retrouver la notion des djinns. Alors les djinns, qui sont parfois synonymes de la notion de démons, parfois ce sont des choses différentes, parfois on va trouver des entités qui sont considérées comme des djinns et des démons, cela va dépendre encore une fois des sources et des différentes interprétations dans l'islam. Mais les djinns vont dans tous les cas reprendre une partie des fonctions des démons, ce sont des entités parfois bienveillantes, parfois malveillantes et dans le cadre où elles sont malveillantes, et bien elles peuvent posséder ou obséder le corps des vivants afin de provoquer tout un tas de désordres, de maladies, de troubles psychiques et tout un tas d'autres choses. Vous aurez compris l'idée. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin. Au-delà de parler des entités responsables, nous allons maintenant nous intéresser aux différents types de possessions qui dans certains cas peuvent être bénéfiques et dans d'autres cas majoritairement maléfiques, bien sûr. Dans l'histoire, nous pouvons définir cinq grandes familles de possessions. Ce qui est le plus important, c'est que deux d'entre elles vont être de type volontaire et trois autres vont être de type involontaire. Car oui, si de nos jours nous avons une vision forcément involontaire, c'est-à-dire un individu qui est forcément victime de la présence d'une entité ou de l'esprit d'un mort qui vient le tourmenter de l'intérieur, donc forcément involontaire, eh bien ce n'était pas forcément le cas des anciennes croyances. Il existait des formes rituelles dans le but d'obtenir une possession de l'ordre du volontaire. Et nous allons pouvoir tout d'abord parler de ces deux formes. La première, c'est la transe et le deuxième, c'est le rite d'incubation. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, le phénomène de transe, vous en avez tous probablement entendu parler. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les courants du chamanisme, c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver dans certaines traditions anciennes, que ce soit chez les volks des pays slaves, que ce soit chez les druides des pays celtes ou encore tout un tas d'autres noms suivant les pays. Alors, en quoi cela consiste, la transe ? Eh bien, le rite de transe, il y a donc une cérémonie qui a lieu avec des chants, des musiques, des tambours, des fumigations, peut-être un feu, des incantations, des prières, tout un tas d'autres choses qui ont pour but de créer une cérémonie magique, si vous préférez, religieuse ou magique, cela va dépendre comment on se place, mais l'idée étant la même. et donc une personne a pour but d'entrer en communication avec une entité, une divinité ou une entité, comprenez-le. Prenons un exemple avec le vaudou. Dans une cérémonie vaudou, les entités, les grands esprits qui sont responsables ou du moins qui participent au culte vaudou, ce sont les loas. Les loas ne sont pas vraiment des dieux, ce sont, pourrait-on dire, des grands esprits, manifestation du dieu suprême rolo du mar ou maou, suivant les terminologies. Alors, l'individu qui cherche à faire une trance via un processus rituel va appeler en lui le loa. Il l'invite à le posséder directement. Donc, une fois que la cérémonie est accomplie, que le rituel a fonctionné, eh bien, le loa va pouvoir se manifester dans le corps du vaudouisan et ce dernier va pouvoir discuter directement avec le grand esprit, il va pouvoir avoir des réponses à ses interrogations, va pouvoir éventuellement se faire soigner parce qu'il y a plusieurs raisons possibles à la trance, vous l'aurez compris. Dans un premier cas, un prêtre chavanique, par exemple, va tenter d'entrer en communication avec une divinité dans le but d'avoir des réponses à ses questions, de connaître l'avenir, de savoir quel sera le destin de son clan, de savoir si les moissons seront bonnes, de savoir s'il y aura une guerre ou tout un tas d'autres choses. Donc, il cherche à avoir les réponses directement en communiquant avec la divinité et quel meilleur moyen que d'accueillir en soi la dite divinité ou le grand esprit, peu importe, vous aurez compris. Mais il y a une autre possibilité, c'est notamment ce qu'on va retrouver avec l'autre famille, c'est-à-dire les rites d'incubation. Alors, les rites d'incubation, c'est le moment où un individu est souffrant, physiquement ou mentalement, et va tenter d'appeler en lui une entité afin que cette entité le soigne directement de l'intérieur. Alors, les rites d'incubation peuvent avoir différentes formes, certains peuvent fonctionner par la même mécanique que l'obsession et l'autre que la possession, mais dans une acceptation positive, bien sûr. Donc, l'idée étant dans tous les cas toujours de communiquer avec la divinité. Nous avons un cas tout à fait concret dans la Grèce antique avec le culte d'Asclépios. Asclépios était le dieu de la médecine, donc évidemment préposé à soigner les différentes pathologies. Eh bien, dans les temples d'Asclépios, il y avait une salle spécifique où les personnes souffrantes avaient pour but de s'endormir, alors dans des circonstances particulières, avec un rituel particulier, mais les personnes devaient dormir sur place. Le but étant que la divinité se manifeste au dormeur, soit dans ses rêves, soit donc par un phénomène de discussion extérieure, mais éventuellement par un phénomène intérieur, c'est-à-dire une possession. Le dieu se manifestait directement dans l'individu dans le but de le soigner, de guérir la maladie. Donc, dans le cas de la trance ou dans le cas de l'incubation, enfin des rites d'incubation, la possession n'est absolument pas quelque chose de malveillant, mais au contraire, c'est quelque chose qui participe, enfin quelque chose qui est né d'un acte volontaire via un rituel dans le but, encore une fois, de répondre à une problématique. Ensuite, nous allons retrouver trois autres formes de possession qui cette fois-ci sont de l'ordre de l'involontaire. Comprenez, non souhaité. La première, c'est la possession par malédiction. Alors, je m'explique. C'est vrai qu'habituellement, nous avons l'image que la possession intervient, par exemple, par un démon malveillant qui vient tourmenter un individu. Mais parfois, ce n'est pas le démon par lui-même qui a décidé de venir à l'individu. C'est l'acte malveillant d'un sorcier, d'une sorcière ou tout un tas d'autres choses qui a invoqué une entité dans le but d'aller posséder une tierce personne. Donc, c'est via un rituel magique qu'une personne malveillante va solliciter des forces surhumaines ou supra-humaines djinns, démons, lémurs, génies ou tout un tas d'autres termes suivant les cultures bien entendu dans le but d'envoyer cette force maudire un individu en le détruisant de l'intérieur. Il a invoqué dans le but de maudit. Tout simplement. Ensuite, nous allons trouver une autre forme de possession que je vous citais déjà préalablement. Ce sont les esprits des morts qui tentent de revenir à la vie en volant, en subtilisant le corps d'un de leurs descendants ou d'une autre personne. Prenons un exemple, l'idée, la fameuse maison hantée. Il y a une maison hantée comme l'on pourrait dire et habiterait à l'intérieur de cette maison un mort qui n'a pas trouvé le repos, qui n'a pas réussi à rejoindre l'au-delà et qui continue d'habiter les lieux sous une forme spectrale. Une personne ou une famille peu importe vient emménager dans la bâtisse et le mort peut agir dans un premier temps sous la forme de l'obsession c'est-à-dire en tant que poltergeist et provoquer des effets dans la bâtisse ce qui peut effrayer les occupants bien entendu mais il peut également décider de prendre possession d'un des nouveaux habitants de s'accaparer son corps et de revivre à travers lui dans cette nouvelle enveloppe c'est ce qu'on va appeler tout simplement les voleurs de corps. Mais il y a encore une troisième famille cette fois-ci toujours de l'ordre de l'involontaire c'est la possession par une entité une divinité un esprit ou encore une fois tout un tas d'autres termes. Alors tout à l'heure je vous disais par exemple qu'il peut y avoir un phénomène volontaire par celui de la trans. Un chaman peut appeler en lui une divinité un grand esprit un loa dans le vodou par exemple afin d'obtenir des réponses et tout un tas d'autres choses. Mais parfois c'est l'entité elle-même dans une acceptation bienveillante qui décide de venir se manifester à l'intérieur du chaman ou à l'intérieur d'un individu par exemple un prophète ou tout un tas d'autres choses parce que l'entité ou la divinité peu importe estime qu'elle a des révélations à faire qu'elle a quelque chose à apporter à l'humanité et qu'elle décide d'utiliser un individu afin de se faire entendre. On pourrait considérer dans une certaine acceptation que Mahomet Moïse d'autres prophètes au cours de l'histoire ont possiblement pu être possédés par la divinité quel que soit son nom afin de révéler un message pour la société ou tout un tas d'autres choses. Donc là c'est une possession évidemment involontaire mais qu'on pourrait qualifier de bénéfique pourrait-on dire. Mais évidemment la majorité du temps ce sont des possessions maléfiques. Une entité démon, djinn ou tout un tas d'autres choses ou même un dieu mauvais par exemple pourrait décider de posséder une personne pour différentes raisons afin de le détruire de l'intérieur de s'accaparer son âme ou encore d'accomplir de mauvaises actions via le corps du possédé. Prenons l'exemple d'un mauvais démon possède un corps soit pour le détruire détruire l'individu qu'il possède mais peut aussi posséder un corps dans le but d'accomplir de mauvaises actions grâce au véhicule terrestre qu'il possède. Donc encore une fois le résultat de la possession peut être différent même si dans tous les cas ses volontés sont malveillantes bien sûr dans cette lecture. Donc voici pour les cinq grandes familles de possession qui existent deux sont volontaires trois sont involontaires et bénéfiques ou maléfiques suivant les circonstances bien sûr. Maintenant illustrons le phénomène de possession avec quelques exemples historiques parmi les plus célèbres affaires de possession qui ont eu lieu sachant que tous les exemples que je vais vous citer sont de l'ordre du maléfique bien entendu. Nous allons parler tout d'abord de l'affaire des possédés d'Aix-en-Provence ensuite l'affaire des possédés de Loudun nous parlerons d'un cas plus récent début XXème avec celui de Marie Messmain puis de Roland D celui qui a inspiré le film L'Exorcisme ou encore le cas d'Annelise Mitchell qui a inspiré L'Exorcisme d'Emily Rose. Alors pour ce qui est de l'affaire d'Aix-en-Provence nous sommes au début du XVIIème siècle avec un prêtre de Marseille qui s'appelait Louis-Jean-Baptiste Gaufridi. Louis-Jean-Baptiste Gaufridi aurait soi-disant d'après les procès de l'époque fait un pacte avec le démon et aurait envoyé ses dits démons pour posséder des jeunes filles des jeunes filles d'un couvent du couvent des Ursulines d'Aix-en-Provence et ce qui a amené à l'exorcisme de plusieurs femmes de ce couvent avec des résultats tout à fait variables d'ailleurs et surtout cela va finir avec l'exécution enfin le procès en sorcellerie et le bûcher de Louis-Jean-Baptiste Gaufridi. Alors cette histoire je ne vous la présente pas en détail tout simplement parce que dans quelques semaines l'émission que j'ai prévue sur ce sujet sortira sur la chaîne Youtube et vous pourrez donc découvrir l'histoire de Louis-Jean-Baptiste Gaufridi. Alors ce qui est très important avec cette affaire c'est que nous avons plusieurs femmes des nonnes qui sont possédées soi-disant par le diable où il y aura des exorcismes qui seront pratiqués avec des résultats positifs au cours du temps mais ce qui est encore plus intéressant c'est que le responsable de ces possessions ce n'est pas le démon à l'origine c'est bel et bien le prétendu sorcier qui a invoqué les démons et qui a envoyé ces démons posséder les jeunes filles donc là nous sommes dans le cas que je citais préalablement celui de la malédiction c'est le sorcier qui invoque des forces maléfiques afin de tourmenter des personnes le deuxième cas historique c'est celui de Urbain Grandier avec l'affaire des démons ou l'affaire des possédés de Loudun alors c'est un cas parfaitement identique à celui d'Aix-en-Provence nous avons un prêtre qui s'appelait Urbain Grandier celui-ci était charmant éloquent et possédé une certaine un certain charisme peut-on dire et il y aura des femmes qui seront possédées au couvent des Ursulines de Loudun plusieurs femmes seront soi-disant possédées il y aura tout un tas d'exorcismes qui seront faits pendant des années et ces femmes vont accuser le prêtre Urbain Grandier d'être responsable de leur malheur et bien là c'est la même chose nous avons un prétendu sorcier qui aurait invoqué des forces diaboliques afin d'accomplir ses méfaits et aurait envoyé ses démons sur les nonnes ce qui va provoquer la possession les exorcismes et tout un tas d'autres choses de la même façon Urbain Grandier sera condamné après un passé en sorcellerie il sera brûlé vif sur le bûcher et si vous voulez en savoir plus vous pourrez retrouver une vidéo dédiée sur ma chaîne qui traite de l'affaire des possédés de Loudun maintenant pour prendre un exemple plus récent nous allons parler de Marie Messmain et surtout de la secte chrétienne de Notre-Dame des Pleurs alors cette affaire s'est déroulée au début du XXe siècle Marie Messmain était une mystique qui prétendait entrer en contact directement avec la Vierge Marie mais surtout qui s'est prétendue tourmenter et se trouvant être la cible d'influences malveillantes et même de possessions mais avec la petite subtilité qu'il se trouve que ceux qui étaient responsables des possessions dont elles faisaient les frais étaient soi-disant des prêtres catholiques qui auraient invoqué des forces diaboliques afin de la tourmenter donc là de la même façon que pour Aix-en-Provence ou Loudun quelques siècles plus tôt ce sont bel et bien des soi-disant sorciers qui auraient invoqué encore une fois des forces maléfiques afin de tourmenter Marie Messmain alors bien sûr il ne s'agit toujours pas pour moi de vous dire si ces phénomènes sont réels ou imaginaires mais ce qui est intéressant c'est que Marie Messmain et surtout ses fidèles sa secte bien évidemment vont agresser physiquement vont s'en prendre au soi-disant prêtre qui aurait prétendument été responsable des possessions de Marie Messmain donc là vous voyez dans les trois premiers cas que je vous citais ce n'est pas du tout une entité par elle-même qui vient posséder directement ce sont bel et bien des gens qui jouent avec les forces maléfiques les invoquent afin de tourmenter d'autres individus alors après on a un autre cas c'est celui de Roland D alors ce n'est pas son vrai nom une affaire qui s'est déroulée à la fin des années des années 40 de notre siècle alors Roland D était un jeune adolescent de 14 ans qui brusquement suite à certains phénomènes des éléments insolites dans la maison des gouttes d'eau qui tombaient sans raison des bruits dans la maison des voix et après la pratique de certaines expériences de spiritisme notamment d'une planche Ouija et bien Roland D se serait retrouvé possédé par le démon alors cette affaire est intéressante parce que ce que l'on constate surtout c'est que le phénomène de possession qui n'est pas l'oeuvre d'un sorcier extérieur se manifeste progressivement c'est à dire qu'il y a tout d'abord une obsession c'est à dire une présence malveillante qui se manifeste dans les lieux et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que l'individu va se retrouver possédé et ça c'est un phénomène que l'on va retrouver à chaque fois alors sauf dans les cas de malédiction par un sorcier mais quand il y a une possession qui vient directement par l'entité par elle-même il y a toujours un déroulé chronologique avec tout d'abord des obsessions de plus en plus présentes et ensuite seulement la possession réelle qui intervient alors Roland D sera tourmenté sera possédé d'après les récits de l'époque il va blasphémer il va avoir des mouvements physiques incontrôlés il va cracher insulter et tout un tas d'autres choses bien sûr il y aura un exorcisme qui sera pratiqué alors précisons qu'il y a eu tout d'abord des enquêtes médicales que les médecins n'ont pas réussi à résoudre ou à identifier le problème ensuite il y aura des exorcismes et finalement après une bataille relativement longue Roland D sera libéré du démon qui le possédait alors l'histoire de Roland D deviendra célèbre puisqu'elle sera la base d'inspiration pour le film L'Exorcisme sorti en 1973 si je ne vous dis pas de bêtises sachant que dans le film c'est une jeune adolescente qui prend la place de Roland D mais on retrouve certains éléments avec les obsessions dans la bâtisse qui ont lieu avant la possession l'épisode de la planche Ouija qui est repris dans le film etc donc l'un des plus le plus célèbre des films de possession est bel et bien né en s'inspirant librement bien entendu de l'affaire de Roland D alors évidemment à ce jour il est impossible de dire si Roland D était réellement possédé ou s'il s'agissait d'un trouble psychiatrique les médecins ne se sont jamais prononcés définitivement sur la question du moins aucune explication rationnelle n'a été proposée pour expliquer l'état de Roland D et évidemment d'un autre côté les prêtres exorcistes affirment que l'individu était réellement possédé alors autre cas célèbre et encore peut-être plus terrifiant c'est celui d'Annelise Mitchell qui aurait été possédée entre 1973 et 1976 alors Annelise Mitchell qui va subir plus de 60 exorcismes plus de 60 exorcismes une longue maladie qui va durer pendant 8 années et qui va même conduire à son décès bien entendu alors toujours la même chose sur le plan scientifique on ne connaît pas les raisons exactes de la mort d'Annelise Mitchell évidemment est-ce réellement un démon une possession impossible de l'affirmer bien entendu le débat est ouvert si je puis dire notons simplement que malgré tous les exorcismes malgré tout ce qui a été fait malgré une longue bataille si l'on peut dire et bien Annelise Mitchell a fini par décéder dans une situation physique absolument atroce et terrifiante atroce et terrifiante bien sûr alors comme vous vous doutez de nos jours avec les progrès dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie de nombreux phénomènes de possession pour pas dire l'intégralité sont considérés comme des désordres mentaux aujourd'hui la science a tranché la possession ou le phénomène de possession n'existe pas tout ceci est de l'ordre de dérèglement mental ou pour dire plus simplement de maladie mentale alors bien sûr je serai un petit peu plus mesuré il est vrai que les gens dans les époques passées n'avaient pas forcément la même connaissance que la nôtre et ont pu attribuer à des forces surnaturelles des éléments qui peuvent aujourd'hui s'expliquer avec les progrès de la science cela peut être beaucoup plus discuté en revanche sur des faits plus modernes où parfois la science n'arrive pas à trouver de réponse empirique à un cas spécifique donc nous sommes si je puis dire toujours dans le flou à ce stade encore une fois cela va dépendre de vos croyances à mon niveau je serais simplement de dire laissons la porte ouverte à différentes explications il n'y a à mon sens aucun consensus empirique sur la question mais justement voyons maintenant un petit peu ce que nous dit la science sur le phénomène de possession qui pour sa part est considéré comme étant de l'ordre des maladies mentales alors psychologie et troubles mentaux tout d'abord voyons ce qu'est une psychose la psychose est une maladie mentale ignorée de la personne qui en est atteinte à la différence des névroses et qui provoque des troubles de la personnalité exemple la paranoïa la schizophrénie les troubles bipolaires ou encore les troubles de l'identité ou de la personnalité etc il y a tout un tas de psychoses bien entendu ce dernier étant un terme générique nous avons notamment le psychiatre Sigmund Freud qui a étudié la question dans un texte qui s'appelle une névrose démoniaque au 17ème siècle où il étudie le phénomène de possession mais au regard de ses travaux sur le subconscient l'inconscient les troubles de la personnalité et tout un tas d'autres choses notez que Sigmund Freud utilisait l'hypnose et la suggestion afin d'identifier le traumatisme à l'origine et apporter une réponse aux troubles psychiques donc pour les sciences modernes et notamment dans le cadre de la psychologie et psychiatrie on considère que la possession qui provoque donc des troubles un dérèglement global peut être interprété comme un phénomène de possession sur le plan que ça illustre une sorte de personnalité qui est totalement à l'encontre de ce qu'était la personne à l'origine et donc lui fait provoquer des mouvements particuliers des mots particuliers des réactions particulièrement étranges d'une rare violence et tout un tas d'autres choses donc l'idée et on va le voir tout à l'heure avec la notion des exorcistes l'idée dans la médecine moderne est justement par différentes thérapies et notamment certaines méthodes qui utilisait à l'époque par Freud ou Jung par exemple et d'autres l'idée par l'hypnose étant d'entrer dans le subconscient ou l'inconscient de l'individu de trouver l'origine du mal que l'on pourrait appeler le démon au sens et que ce démon doit être identifié compris pour pouvoir l'évacuer le canaliser l'enfermer ou tout un tas d'autres choses pour Sigmund Freud le démon il est déjà en nous c'est le ça une sorte de moi profond si l'on peut dire bestial animal beaucoup plus sauvage beaucoup plus bestial tous les instincts les plus primaires de l'individu qui sont enfermés au plus profond de lui-même mais que certains troubles mentaux fait que ça fissure la cage si l'on peut dire ça fissure la cage et le ça où le démon va sortir s'exprimer violemment et l'idée par l'hypnose etc tout ça ou la suggestion une thérapie longue étant de re-canaliser ce ça de le re-enfermer dans les profondeurs de l'individu en l'identifiant et tout un tas d'autres choses donc la science moderne traite la question ce n'est pas un sujet qui est éludé en revanche cela ne répond pas à toutes les problématiques on va le voir tout à l'heure notamment avec les différents critères de la possession démoniaque les différents critères avec une échelle relativement complexe et précise qui à l'heure actuelle n'est pas totalement n'est pas totalement résolu sur le plan de la science mais c'est justement ce que nous allons tenter d'explorer dans la troisième partie de cette émission mais pour le moment nous n'en sommes pas encore là pour le moment après avoir dressé l'historique du phénomène de possession ces différents aspects ces différents schémas si l'on peut dire et bien maintenant nous allons parler des exorcismes c'est à dire les moyens de se défendre les moyens de chasser la force démoniaque et comment les individus au cours du temps ont-ils pratiqué quels étaient leurs rites afin de se défendre contre ces forces malveillantes nous voici maintenant arrivés à la fin de cet extrait sur youtube je vous rappelle que la suite de l'émission est réservée aux contributeurs du tipeee ceux qui me soutiennent financièrement et de ce fait participent à la liberté et à l'indépendance de la web tv et de ce fait un grand merci à eux tous alors dans la suite de l'émission nous allons aborder les notions de l'exorcisme c'est à dire l'histoire des différentes pratiques des rites d'exorcisme de l'antiquité de la proto-histoire mais également des époques plus modernes notamment dans la religion catholique mais également dans d'autres traditions religieuses ainsi que les conjurations dans le domaine de l'ésotérisme qui avait pour but de combattre les forces maléfiques si l'on peut dire et puis la troisième partie de l'émission traitera de la psychogénèse une analyse en profondeur des mécaniques psychiques ou éventuellement occultes de la possession et également de l'exorcisme tenter de comprendre un petit peu comment tout ceci fonctionne encore une fois sans partie pris il ne s'agit pas de juger de la réalité ou non du phénomène mais tenter de comprendre sa mécanique ou du moins de regarder le sujet sur plusieurs angles d'observation comme les différentes facettes d'un cristal dans tous les cas je vous remercie si vous souhaitez accéder à la vidéo complète je vous rappelle que vous pouvez y accéder via Tipeee cette vidéo est disponible au tarif classique de 5 euros disponible pour accéder à une vidéo de l'académia et il existe différents tarifs si vous souhaitez accéder à plusieurs vidéos en même temps tout est expliqué sur le lien en description de cette vidéo sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, archéologie, mythologie mais également sur les sciences occultes à très bientôt